On arrive dans une toute petite salle qui fait à peine 30 mètres carrés, il y a déjà plein de monde, tout le monde parle, le juge arrive, il explique comment vont se passer les plaidoiries, c'est un juge unique, en moins de 10 minutes il faut expliquer sa version, et après mon consultation avec maître Branco, on a décidé de faire une collégiale, le juge est arrivé en nous expliquant qu'on n'a pas le temps de vous écouter, on reçoit 20 000 pages par an de conclusions, donc là c'est pas nécessaire de raconter des histoires, c'est pas l'objectif, c'est une procédure écrite, et puis de toute façon le rapporteur ne pouvait pas être là, donc ce ne sera pas trois juges comme c'était exigé, ça n'en sera qu'un seul. Donc déjà on voit ça, et après il prend une première audience, les avocats s'approchent, ils commencent à discuter entre eux dans un brouh incroyable, donc une audience publique, théoriquement on est censé, chacun doit savoir de quoi il s'agit, et on voit qu'en fait ça commence à s'organiser comme ça, et on était là, mais attendez, on se fiche de nous là, c'est pas assez... Et ils commencent à invoquer le manque de moyens d'injustice en disant, ben voilà, on est en France, c'est comme ça aujourd'hui, etc. Et nous on a dit que c'était pas possible, qu'on exigeait ce qui était de droit et ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il y ait trois juges, et qu'à partir de là, avec cette collégiale, pour avoir cette collégiale, il nous dit, bon ben on renvoie, tant pis, ils commencent à chercher une date, le logiciel bug, ils n'arrivent pas à trouver de date, non mais c'est vraiment, ça dit quelque chose de l'état de ce pays, aujourd'hui ils ont dit, bon bon, ben on vous enverra la date, vous pouvez y aller, et on passera à la suite. Donc entre eux, et il avait dit de toute façon, et il me rajoute, non mais de toute façon ça sera des minutes quand même, vous croyez quoi ? On est là, ben attendez, on verra. Je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre là, comme c'était pas une affaire dont ils avaient identifié que c'était une affaire importante, on était traité comme n'importe quel justiciable. Et en fait, la réalité de la justice aujourd'hui, c'est ça, pour tous les Français, ça fait trois ans que cette procédure a commencé. Trois ans que cette procédure a commencé. Et là, on va avoir une audience, pas la décision, une audience en septembre. C'est-à-dire que la décision, ce sera probablement en 2024, quatre ans après qu'elle ait commencé. Quatre ans pour cette cagnotte, qui par ailleurs, en effet, on rajoute ça, évidemment a été bloquée sur injonction du gouvernement pour des raisons politiques, avec un tribunal qui s'est complètement écrasé pour suivre l'argumentaire du gouvernement. Donc il y a les deux dimensions qui s'imbriquent, et une injustice qui, à mon sens, est extraordinaire. C'est à l'esprit, à ce jour, j'avais toujours une lueur d'espoir, et en espérant voir la fin de ce dossier, et puis avoir un verdict de cette cagnotte les mois précédents, les précédents mois. Là, bon, là, ça recule un petit peu. Après, je suis un peu dépité aujourd'hui de tout ce que je vois, de cette justice, de notre pays. Après, il y a un esprit énorme, familial, bon ? C'est pas vos termes, parce que la cagnotte a été annulée, parce qu'elle était indiquée dans le descriptif qu'il fallait soutenir le combat de Christophe Détinger, et vous savez ce qu'a fait le tribunal ? Il a décidé d'interpréter littéralement ces termes, c'est-à-dire qu'ils ont prétendu que cette cagnotte servait à financer des combats contre les forces de l'ordre, qu'en gros, on allait organiser des combats de boxe contre les forces de l'ordre avec Christophe. Je vous promets que c'est le fondement de l'argumentaire en première instance. C'est au sens symbolique, c'est évidemment l'accompagner dans une situation difficile. Rien du tout, c'est interprétatif. Moi, je n'étais pas l'avocat de Christophe en première instance. On a récupéré le dossier en appel pour évidemment faire sauter cette décision qui est unique, et on ira en cassation si c'est nécessaire pour obtenir justice. C'est l'argument de M. Castaner et de M. Schiappa qui l'avaient dit avant la décision, qui avait publiquement dit qu'il faut faire sauter cette cagnotte parce qu'elle finance la violence. Et donc le tribunal a suivi tel quel. Et je pense que votre présence ici, parce que là, on ne voit pas, pour ceux qui nous entendent et qui ne sont pas là, leur présence pacifique et nombreuse montre qu'ils sont compagnonés. Une cagnotte qui avait dépassé les 100 000 euros en quelques jours. Donc ils ont arrêté tout de suite par peur depuis le moment. Ils ont arrêté à 145 000 le 7 janvier. C'est son arrestation, 2019. Ils l'ont bloqué. Ah, et l'argent, ils l'ont bien gardé. Ils l'ont gardé. Donc l'idée, évidemment, c'est de rendre cet argent à ceux qui l'ont donné ou aux Gilets jaunes et à Christophe pour qu'ils puissent payer les personnes qui l'ont accompagné pendant cette période. Vous nous rappelez la prochaine audience ? Septembre. Septembre, mais le logiciel de la République française bug, donc on ne sait pas à quelle date elle est précisément encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'être là. Moi, là, M. Ronco a pu le remarquer parce qu'il a l'habitude des salles, des paie-de-l'arrivée, moi, dans mon cas, non. Quoi que si, maintenant, un petit peu. Mais bon, indirectement, le juge, quand il est arrivé, il a annoncé ça à tout le monde. Après, je ne connais pas les affaires des autres. S'ils sont graves, pas graves, je ne sais pas. En tout cas, c'est le cas pour tout le monde. Maintenant, nous, le dossier, comme M. Ronco a pu le dire, depuis 2019, ça fait trois ans. C'est quand même quelque chose de conséquent. En tout cas, voilà. Tu as le sentiment qu'ils repoussent volontairement ce jugement ? Non, ben là, actuellement, non. Là, je ne peux pas avoir ce sentiment-là parce qu'indirectement, ils mettent peut-être des choses en place pour reporter le jugement, peut-être. Maintenant, dans le cas qui était là, présent, on aurait pu plaider, mais c'était un juge unique. Donc c'était à la roulette russe. C'est une année à 30 mois, 18 mois de sursis et un an de prison aménageable. Voilà. C'est deux scènes, pour eux, c'est deux causes, c'est deux scènes différentes. Ouais, ouais, mais... Mais bon, à ce jour, aucun mutilé a été reconnu victime. C'est moi qui l'ai quitté actuellement, mais c'est de mon choix. Hâte d'y être, bien sûr, parce que je ne vous cache pas que cette cagnotte, il y a 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, cette cagnotte, indirectement, je n'attendais pas dessus. Maintenant, en 4 ans, ils m'ont fait tellement de misère qu'aujourd'hui, si cette cagnotte, elle tombe, avec tout ce que je dois encore et ce que j'ai déjà payé, on va dire, ça me remettrait un petit peu d'afflot. Donc aujourd'hui, ouais, c'est sûr que ce sera un second souffle pour moi. Moi, actuellement, j'ai... Alors, jusqu'à... Quand j'ai eu mes affaires, quand j'ai eu le début de l'affaire, j'ai eu les avocats qui sont venus à moi, Laurence Léger, Maître Leclerc. À ce jour, je dois les rémunérer, je dois leur payer ce que leur dû. Maintenant, moi, j'ai toujours précisé à ces avocats que si la cagnotte ne tombe pas, je n'avais pas les moyens de les payer. Donc ça a toujours été la cagnotte, la cagnotte, la cagnotte. Jusqu'à maintenant, la cagnotte, je ne l'ai pas eue. Maintenant, les factures sont quand même tombées. Et à ce jour, je suis passé au mois de mai au bâtonnier, j'ai perdu. Donc je dois régler... Je dois régler Laurence Léger et Maître Leclerc. Je dois leur faire une avance de 1 500 euros chacun, donc 3 000 euros. Je voulais faire un crédit pour pouvoir les payer, pour être tranquille. Et à ce jour, je suis bloqué de tous les organismes de crédit de France parce qu'il y a une demande anonyme, anonyme, sur mon cas, à la Banque de France qui diffuse à tous les organismes français de France pour pas que je puisse faire de crédit. Donc ils me bloquent indirectement, ils me bloquent financièrement, ils me bloquent surtout. Voilà. On a commencé la procédure, donc vraiment dans une situation où la justice a déjà pris son temps. Et en arrivant, le juge est très désagréable en disant, je reçois 20 000 pages de conclusions par an, là le rapporteur ne pouvait pas être là, donc on va juger à juge unique. Et ce sera 10 minutes pour chaque partie, pas plus. De toute façon, c'est une procédure écrite. Et donc, il a pris une première affaire avant nous qui s'est déroulée quasiment à yuclos. C'est-à-dire qu'il y avait un broie énorme, les avocats sont rapprochés pour discuter avec le juge. Et dans ces conditions, on a dit, attendez, nous, cette audience, elle devait être collégiale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir trois juges. C'est quand même pas n'importe quelle audience. Le juge qui va devoir prendre une décision risque de recevoir des pressions et va devoir assumer la responsabilité de ce qu'il va faire. Donc, il est évident qu'on demande à être jugé comme c'était prévu, c'est-à-dire avec trois juges qui, du coup, auront probablement plus de courage qu'une seule personne. Et surtout, c'est une question de respect au sujet d'une affaire qui est quand même importante, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse de la part du tribunal judiciaire sur une décision qui avait été prise par les juges, donc ce n'est pas anodin, qui a fait l'objet de commentaires inédits et inacceptables de la part de Marlène Schiappa et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a essayé d'intervenir et de faire pression sur le cours de la justice pour s'assurer que cette cagnotte n'arrive pas à Christophe Destinger parce qu'ils avaient considéré que c'était une affaire symbolique qui atteignait l'autorité de l'État. Écoutez, il y a un moment où on peut se ficher de nous et le simple fait qu'il nous ait décalé à septembre, neuf mois, je veux dire, il y a d'un côté l'état des services publics, c'est-à-dire qu'on a été traités comme des justiciables, comme les autres, mais on voit à quel point c'est catastrophique. C'est le quotidien de millions de Français qui cherchent à se faire entendre et à faire respecter leurs droits et en même temps, évidemment, une tentative d'étouffer cette affaire. Le fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui alors qu'on l'a annoncé rapidement sur les réseaux sociaux comme ça, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de penser que c'est une injustice extraordinaire et qui ne doit pas perdurer.